Bonjour, je m'appelle Maria Gerthals, je suis le prof de français, d'espagnol et d'éducation civique au collège qui s'appelle Riach de Hützbiburg. La France et l'Allemagne sont des pays voisins. Le traité franco-allemand entre De Gaulle et Adenauer en 1963 était un événement tout à fait extraordinaire et il est absolument nécessaire que cet esprit d'amitié continue à vivre. Cette amitié ne va pas de soi. Kurt Tucholsky, un journaliste et écrivain allemand, a dit avec un clin d'œil dans les années d'or, au début du 20ème siècle. Les Français doivent comprendre pour le comprendre. Je traduis. L'allemand, il faut le comprendre pour l'aimer. Le français, il faut l'aimer pour le comprendre. C'est à cause de cela qu'un projet comme celui-ci est tellement important. Les jeunes sont les acteurs principaux et nous, les parents et les profs, nous sommes là pour les soutenir, de devenir des adultes actifs et responsables. Notre but est non seulement de rêver d'une Europe unique, mais de la fortifier et de l'inspirer de nouvelles idées. Et la France et l'Allemagne ont le devoir de marcher en avant et dans la même direction. Les Français et les Allemands doivent se donner la main, avoir confiance mutuellement et réaliser du projet dans tous les domaines possibles. C'est à nous tous de nous engager. Moi, personnellement, je suis très heureuse et aussi un peu fière que je peux participer à ce projet ambitieux et formidable. J'aime travailler avec les jeunes et c'est à eux que je veux maintenant donner la parole. Bonjour, 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 nous sommes la cinquième, c'est notre salle de classe, on se sent bien ici. Je m'appelle Veronique, je suis 13 ans et je suis la déléguée de la classe. J'aime ce projet parce que je rêve de voyager en France et faire notre connaissance. En plus, je suis très sportive. Je m'appelle Yana. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Catherine. Et nous faisons partie de la gare du carnaval. Bonjour, nous sommes la quatrième. Alors, bonjour, je m'appelle Thérèse Ténac, j'enseigne le français et l'allemand et voilà ma classe que j'enseigne en français.